Donc dans cette vidéo, pour une dernière fois, on va tenter de prouver l'égalité entre les deux membres de cette équation-là en utilisant les identités trigonométriques. Toujours en regardant seulement à gauche et en s'organisant pour que ça ressemble exactement aux membres de droite. Donc ce que je vois ici, c'est une grosse parenthèse avec un trinôme à l'intérieur au carré. Donc je vais multiplier cette parenthèse-là par elle-même. Donc lorsque j'ai un trinôme au carré comme celui-ci, je vais me retrouver à multiplier chacun des termes de la parenthèse de gauche par les termes de la parenthèse de droite. Et ce, pour chacun. Donc 1, 2, 3, multiplié par les 3 qu'on a en droite, ce qui fait qu'au final, je devrais avoir 9 termes. Donc on va commencer avec 1 fois 1, ça donne 1. Ensuite, 1 fois moins sin de x, moins sin de x. 1 fois cos plus cos de x. Là, je suis rendu au moins sin de x. Donc moins sin de x fois 1, moins sin de x. Moins sin de x fois moins sin de x plus sin au carré de x. Et moins sin de x fois cos de x. Moins sin de x cos de x. Et là, je suis rendu au cos de x. Cos de x fois 1 plus cos de x. cos de x fois moins sin de x, moins sin de x fois cos de x, et cos de x fois cos de x, cos au carré de x. Et ça c'est égal au même membre de droite, je l'avais juste oublié ici, donc toujours le même membre de droite. Bon là j'arrive avec un polynôme à 9 termes et vous allez voir, on va être capable de réduire quand même pas mal ce polynôme-là. Donc ce qu'on voit à gauche comme premier terme, un terme constant, on a un 1. Lorsque je regarde un petit peu plus loin, j'aperçois sin carré plus cos carré, et selon l'identité 1, sin carré plus cos carré donne 1. Donc à ces deux termes-là, ça donne 1, plus le 1 qu'on avait déjà ici, je suis rendu à 2. Ensuite j'ai moins sin de x, moins sin de x, donc moins 2 fois sin de x, dans le fond je suis en train de regrouper les termes semblables. Je vois cos de x plus cos de x plus 2 cos de x, et finalement je vois moins sin de x fois cos de x, moins sin de x fois cos de x. Donc j'ai moins 2 fois sin de x, cos de x, toujours égal à mon même membre de droite. Donc je vois que chacun des termes ici, je suis rendu avec un polynôme à 4 termes, 1, 2, 3, 4, et chacun des termes finalement a comme coefficient 1, 2 ou 1, moins 2. Donc je peux mettre en évidence, 1, 2 devant une grosse parenthèse. Donc 2 fois quoi donne 2? 1. 2 fois quoi donne moins 2 sin de x? Moins sin de x. 2 fois quoi donne 2 fois cos de x? Cos de x. Et 2 fois quoi donne moins 2 fois sin de x, cos de x? Moins sin de x fois cos de x, toujours égal au même membre de droite. Je vais juste fermer ma parenthèse ici. Donc ce que je vois c'est qu'à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai maintenant mon polynôme à 4 termes que je peux factoriser en faisant une mise en évidence double. Donc toujours mon 2 devant ma grosse parenthèse. Ensuite je vais y aller avec mon premier binôme qui est 1 moins sin de x. Donc quel facteur est en commun entre 1 moins 1 et moins sin de x? En fait il y a uniquement le 1. 1 fois quoi donne 1 moins sin de x? 1 fois 1 donne 1 et 1 fois moins sin de x donne moins sin de x. Et là je suis rendu à mon deuxième binôme. Donc quel est le facteur en commun entre cos de x et moins sin de x, cos de x? Bien c'est cos de x. Cos de x fois quoi donne cos de x? 1. Cos de x fois quoi donne moins sin de x, cos de x? Moins sin de x. Toujours égal à mon même membre de droite. Et là ce que je vois après avoir effectué ma mise en évidence double, c'est que j'ai deux parenthèses identiques. C'est ce qu'on recherche lorsqu'on factorise de cette façon. Alors à ce moment-là, j'ai deux fois ma parenthèse 1 moins sin de x. multiplié par la parenthèse 1 plus cos de x. Ce qui est précisément ce qu'on avait en haut, que je ramène en bas. Comme quoi que le membre de gauche est écrit maintenant exactement de la même façon que le membre de droite. Donc on vient de prouver que l'égalité est vraie. Donc on vient de prouver que l'égalité est vraie.